Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais analyser des combats de catch c'est un type de vidéo que j'ai déjà fait il y a quelques mois en arrière et en ce moment avec tout ce qui se passe au Canada, avec la situation sanitaire c'est un petit peu difficile pour moi de te partager mes aventures dans le catch parce que les choses sont annulées et du coup je me suis dit que pour compenser, ce serait une bonne idée de revisionner des matchs de catch indie ensemble donc on va regarder des best-of enfin, je vais voir ce que je vais trouver sur YouTube et on va regarder tout ça ensemble et d'ailleurs à la fin de cette vidéo, tu me diras si ce genre de format te plaît donc sans plus attendre, allons découvrir un petit peu ce qu'on peut trouver d'intéressant ok c'est Kevin Owen ça merde ça a l'air tellement bourrin quand même Frank Splash bien, 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 bien oh oh putain attends, pause, pause, pause oh la violence oh putain merde il faut qu'on se le repasse ça attends, attends, il faut que je le revoie ça 1 2 brrrrrrrrrr oh 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 putain il sautait de haut l'enfoiré là oh Canada Destroyer à travers une table oh le Frankensteiner ça le move qu'on vient de voir, le Frankenstein, on appelle ça le Frankensteiner c'est vraiment un move qui me fait peur pour la nuque, c'est vraiment super dangereux donc j'espère que jusqu'à présent j'ai pas du le prendre dans un match et j'espère que je devrais pas le prendre dans l'avenir parce que ce mouvement là me fait un peu flipper pour être honnête oh putain il s'est planté la tête oh oh j'ai jamais vu ça ça, ça sent les spots ça ça sent les spots qui valaient dans tous les sens ah bah non, c'était juste un premier bombe bien bourrin oh putain, il a défoncé oh putain ça doit être chaud ça like drop, oh elle l'a guillotiné là ah souplesse sur le bord du ring faut que tu saches un truc, c'est que quand tu fais une chute sur le bord du ring c'est la chute la plus douloureuse parce que c'est là sur le bord du ring où c'est la partie du ring qui est la plus dure non, oh, oh, oh ils ont failli se tuer oh, 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 oh ok reserve DDT avec un rock bottom beau combo oh franchement, c'est pas mal ça part pour quoi ? un petit Spanish Fly on en voit souvent en ce moment là oh ah, c'est ce que je disais tantôt c'est la partie la plus dure tornado oh, comment elle l'a vendu le truc oh, oh, joli contre on va enchaîner, on va enchaîner une German qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? le tissu assis oh, putain il a sauté dessus voilà il l'a pris comme un sac à patates tombstone oh, putain il a failli jeter au plafond le mec a failli toucher le plafond oh, putain il y a une échelle en bas une échelle avec des néons oh, putain oh, tiens un coup d'art en bras ouais, c'est pas fini il va l'envoyer putain, dire un torchon oh, là l'arbitre ah, c'est dommage oh, putain oh, là l'arbitre il a mangé et voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo vidéo assez courte je voulais simplement te partager un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le catch indie et comme tu peux le voir on peut retrouver un peu de tout si jamais tu as aimé ce genre de format de vidéo où je te partage du catch indie n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire et je pourrais peut-être éventuellement en refaire dans le futur et si toi de ton côté tu veux me soutenir n'hésite pas à liker partager et à t'abonner et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut à t'abonner à t'abonner